... Pour se chauffer, les granulés de bois, qu'on appelle aussi des pelés à l'anglaise, sont l'une des énergies les moins chères. C'est moins cher que le fuel, moins cher que le gaz, moins cher que l'électricité. Et en plus, les granulés de bois sont totalement indépendants des variations du prix du pétrole et des variations de la bourse. Le chauffage avec un poêle à granulés a des avantages économiques, comme je vous le disais, mais il a aussi des avantages pratiques. Alors, avantages pratiques du granulé eux-mêmes. Les granulés ont un très très fort pouvoir calorifique. C'est un produit qui émet une chaleur naturelle et qui en plus produit très très peu de poussière lors de sa combustion. Ensuite, le poêle. Le poêle est un appareil qui a un très fort rendement. Celui-ci en particulier a un rendement qui est supérieur à 97%. Ça veut dire qu'on utilise toute la chaleur produite par les granulés. Ensuite, c'est un appareil qui est totalement automatique, donc qui est très pratique à utiliser. Les granulés de bois ont aussi de véritables avantages écologiques. Dans un pays comme la France, qui produit plus de bois qu'elle n'en consomme, il est sûr qu'utiliser le bois comme énergie de chauffage, c'est avoir une véritable indépendance énergétique. Les granulés de bois sont ce qu'on peut appeler un produit de récupération, puisqu'ils sont fabriqués à partir de déchets, déchets de l'industrie du bois, que ce soit les scieries, les fabriques de meubles ou autres. Et en plus, c'est un produit qui est fabriqué localement. Donc ça veut dire qu'on a très peu de transport, donc très peu de consommation d'énergie pour le transport. Sans oublier que de toute façon, le bilan carbone du bois est nul, il est de zéro. Il ne faut pas oublier que le chauffage avec un poêle à granulés a aussi des avantages financiers, entre autres avec les aides de l'État, que ce soit le crédit d'impôt ou la TVA à temps réduit, et aussi avec des aides qui peuvent être nationales, régionales, voire même locales. Le poêle à granulés que j'ai décidé d'installer est un poêle haut de gamme, qui en particulier a un circuit de combustion totalement étanche. Ça veut dire qu'il peut être utilisé dans pleines circonstances et en particulier, si vous avez une cheminée, donc il m'a dit non, on a une cheminée traditionnelle, on met un poêle devant sans problème. Mais il peut aussi être installé avec un système de cheminée, qui n'est plus une cheminée mais qui est horizontale, qu'on appelle une ventouse. Et ça, c'est le kit ventouse qu'on va utiliser. Le circuit de combustion étanche du poêle le rend hermétique. Il y a même une certification du Centre scientifique et technique du bâtiment. Ça veut dire que ce poêle est compatible avec la réglementation thermique 2012 et qu'il est aussi utilisable dans les BBC, les bâtiments basse consommation. Ce modèle de poêle a aussi une sécurité renforcée, sans émissions de particules dans l'air et aussi sans risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce poêle est étanche, ce qui va me permettre de faire une installation avec une sortie non pas verticale dans une cheminée, mais horizontale dans le mur. Et pour ça, j'utilise un kit, qui est un kit justement de sortie horizontale, avec ce qu'on appelle une ventouse. Alors ce système permet d'avoir à la fois la sortie de fumée au centre et l'arrivée d'air à l'extérieur. On commence le montage de la fumisterie en installant, on va dire, le pot, le premier pot, où là j'ai ma sortie de fumée qui est en bas et mon arrivée d'air qui est en haut. Et là-dessus, je vais monter à blanc le reste de la fumisterie pour calculer la hauteur nécessaire pour faire le trou qui va sortir à l'extérieur du mur. Donc j'assemble le tube vertical et le coude. Et là maintenant, il me reste à mesurer. Et ma sortie est au centre du tube à 160 cm. C'est parfait, il faut que ce soit à plus de 150, donc c'est très bien. Alors pour l'installation de notre poêle, l'opération la plus délicate, qui n'est pas l'installation du poêle lui-même, c'est de faire le trou dans le mur pour installer la ventouse dont on a déjà parlé. Alors là, il nous faut un outil bien particulier, ça s'appelle une carotteuse. Alors évidemment, ça se loue chez les loueurs de matériel parce que là, vous ne l'avez pas. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça à utiliser. Alors comme vous le voyez, la carotteuse, en fin de compte, c'est une perceuse avec une grosse cycloche, une sorte de cycloche avec une denture au carburant de tungstène et qui évidemment est alimentée avec de l'eau pour pouvoir percer les murs. Alors une fois le trou pour la ventouse à exécuter, maintenant je peux installer le poêle. Alors, de règle, c'est qu'il faut évidemment que le sol soit suffisamment solide pour porter le poêle. En général, c'est le cas. Et ensuite, là, on est sur un sol en bois. Donc sur un sol en bois, on va intercaler une plaque de protection qui va être réfractaire. Là, en l'occurrence, c'est une plaque carrelée. Il est aussi nécessaire que le poêle soit de niveau, enfin qu'il soit à plat. Donc là, je vérifie dans un sens et dans l'autre. Bon là, il est de niveau. Alors si ce n'était pas le cas, je pourrais régler le niveau tout simplement en tournant les pieds puisqu'il a quatre pieds réglables. Le poêle étant positionné, je vais pouvoir installer la fumisterie, c'est-à-dire tout le système d'évacuation de fumée. Et je commence par installer quoi ? Ben, la ventouse, je passe au travers du trou qu'on a percé tout à l'heure et j'ai mis un lit de laine de roche au fond du trou, parce que le trou est un petit peu plus large. Je pousse donc, j'enfile pour le moment et on va ensuite faire le raccordement entre les deux. Alors je peux maintenant assembler mes éléments de la fumisterie, donc de l'évacuation. Donc les tuyaux sont emboîtés les uns dans les autres. Le coude, même chose. Et le coude, voilà, sur la ventouse. Le tout bien vertical et je vais pouvoir fixer les brides. Alors, l'assemblage des éléments se fait par des brides qui mettent en pression, qui vont donc assurer une tenue mécanique parfaite. Voilà. Pour calfeutrer le tout le passage de la ventouse, j'utilise de la laine de roche, qui est utilisée vraiment en calfeutrant, c'est-à-dire bien bourrée tout autour. À l'extérieur, on a une collerette caoutchouc. Et à l'intérieur, on va voir que j'ai une plaque, qui est une plaque en fait décorative. Et on va cacher le trou à l'intérieur avec une plaque d'habillage, double plaque. Donc la plaque positionnée. Voilà. Il suffit de tracer, percer et cheviller. Le cache décoratif est constitué de deux plaques qui permettent d'entourer parfaitement le tuyau. Voilà. La deuxième étant posée, il suffit de la visser. Alors je procède ensuite au raccordement électrique du poêle. Alors ce raccordement se fait nécessairement sur une prise. Prise alimentée par une ligne qui vient du tableau principal, bien évidemment. Voilà. Surtout pas de rallonge. Et ensuite, je vais sortir la sonde extérieure pour qu'elle soit à peu près à 5 cm du sol. Voilà. Donc ça, c'est la sonde de contrôle de température. Avant de mettre le poêle en route, il est nécessaire que je vous donne quelques explications quand même sur ce poêle. Il a une capacité de chauffe de 1,5 à 6,5 kW. Et une consommation électrique de 100 à 300 W. Tout ça parce qu'évidemment, ça dépend de la température qu'on va choisir et de la puissance qu'on va choisir. Sachant que son rendement thermique atteint 97,8 %, ce qui est énorme. Ce poêle permet de chauffer une pièce, ou plutôt un volume, jusqu'à 185 m3, c'est-à-dire à peu près 74 m2, ce qui fait quand même une belle pièce. Il a une autonomie de 13 à 66 heures, toujours pareil selon la puissance qu'on aura choisie. Sa trémie fait 20 kg. Et il est équipé d'un ventilateur de recirculation d'air ambiant, ce qui va permettre de réchauffer la pièce. Alors avant la mise en route, évidemment, il faut remplir la trémie avec des granulés de bois. Et on va choisir toujours des granulés de qualité, c'est-à-dire norme NF. La trémie est pleine, je la ferme. Il y a un contacteur d'ailleurs qui permettra au poêle de se mettre en route. Et je mets en route en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Le poêle est équipé d'un tableau de commande électronique qui est aussi un thermostat. Alors il y a un certain nombre de réglages à préparer, bien évidemment on met à l'heure comme toujours. Et surtout on va pouvoir régler la température qu'on veut avoir, 17, 18, 19, et régler aussi la puissance de chauffe. Donc j'ai deux boutons, sachant que je dispose aussi pour la même chose d'une télécommande. Donc une vis sans fin amène les granulés, fait tomber les granulés dans la chambre de combustion. Et cette chambre est équipée d'un système de préchauffage. Et bientôt, la flamme va monter, ça va démarrer. Le chauffage est désormais en route, on va pouvoir avoir chaud cet hiver. Sachant aussi que l'appareil dispose d'une minuterie qui permet d'avoir une programmation par jour, par week-end ou par semaine. Bien sûr, comme n'importe quel appareil de chauffage, on va avoir besoin d'un entretien. Alors selon les opérations, on va avoir un entretien quotidien, un entretien par semaine, toutes les deux semaines, voire même tous les six mois pour certains éléments de l'appareil. Le poêle chauffe rapidement grâce à son système de recirculation d'air. Alors, n'oublions pas cependant que la mise en service doit être faite par un professionnel qualifié. Et si, de surcroît, vous ne vous sentez pas capable de faire cette installation ? La marque Climat propose un forfait d'installation de mise en service, d'installation y compris de la fumisterie double flux, et que cette installation répond au label RGE Calibois. Sous-titrage Société Radio-Canada